... Merci beaucoup de vous abonner, de partager, de commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bonjour et bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, DEC-TEC du Gate Deck. C'est une première version du Gate Deck qui a fini 2-1 lors du dernier Révenica Allégeance Weekend. Je ne me souviens pas de tous les match-ups par cœur. Je sais qu'il a gagné son dernier match-up, c'était contre un Rakdos avec Spawn of Mayhem. Les deux autres match-ups, par contre, je ne m'en souviens pas. Le Gate Deck, son gros avantage, c'est que la grosse, 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 grosse majorité des cartes ne sortiront pas de la rotation. Le corps du deck reste dans la prochaine rotation. C'est un deck qui peut coûter cher. Il y a comme deux versions, trois, deux, trois versions. Celui-ci, ce n'est pas la version avec Nexus of Fate. C'était à la base une version beaucoup moins coûteuse, une version budget. Vous allez voir, il y a juste deux cartes qui sont vraiment plus coûteuses présentement. On y va sans plus tarder, évidemment. On commence avec quatre fois Growth Spiral. Un vert, un bleu, instant. Tu piges une carte, tu peux jouer une land de ta main sur le battlefield. Après ça, on a quatre Lavacoils, un Colorless, un Rouge. Lavacoil fait quatre points d'hommage à une Target Créature. Si cette créature-là meurt, tu l'exiles à la place. Deux Lavacoils, pardon. C'est ça, oui. Deux Lavacoils. On a deux Castdowns, un Colorless, un Noir. Détruits, Target, None Legendary, Créature. On a quatre Gatebreaker Ram, qui est une des clés du deck, évidemment. Deux Colorless, un vert pour un 2-2. Gatebreaker Ram gagne plus 1, plus 1 pour chaque Gate que tu contrôles. Si tu contrôles deux Gates ou plus, il y a Vigilance et Trample. Quatre Gates à Blaze. Deux Colorless, un Rouge. C'est une sorcerie qui fait X points d'hommage à toutes les créatures. Et que c'est le nombre de Gates que tu contrôles. Ensuite, Guild Summit. C'est un enchantement bleu. Deux Colorless, un bleu. Quand Guild Summit arrive sur le Battlefield, tu peux taper n'importe quel nombre de Gates que tu contrôles. Puis, tu piges une carte pour chaque Gate que tu as tapé de cette façon-là. Puis, quand une Gate entre sur le jeu, sous ton contrôle, tu piges une carte. Présentement, il y en a quatre. Peut-être que descendre à trois pourrait être une option. Un Mortified dans le main deck. Un Colorless, un blanc, un noir. Tu détruis target créature ou un enchantement. Circulus Route. Trois Colorless, un vert. Tu cherches dans ta librairie pour jusqu'à deux Basic Land et ou Gate Card. Tu les mets sur le Battlefield tapé et tu brasses la librairie. Donc, quatre fois. Et voilà. Deux Hydroïdes Crassys X, vert et bleu. Pour un Jellyfish Hydra Beast. Quand tu casses ce spell-là, tu gagnes la moitié des points de vie et tu piges la moitié des cartes qui sont égales aux X. Si tu payes un vert et un bleu plus quatre, tu gagnes deux points de vie et tu as pigé deux cartes. Toujours arrondi par le bas. Donc, si tu fais un bleu, un vert plus cinq, ça va être deux pareils. Flying Trample, puis il vient avec X Counter plus un plus un sur lui. Donc, c'est très, 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 très fort. C'est la carte qui se retrouve dans à peu près tous les decks présentement. De standard, dans presque tous les top decks. C'est la carte qui vaut le plus cher ou juste à côté de Téphéry. Ensuite, on a deux fois Expansion, Explosion. Donc, hybride rouge et bleu. Instant, tu copies un instant ou une sorcerie qui a un mana converti de quatre ou moins. Puis, tu choisis une nouvelle Target. C'est surtout pour Explosion. X, deux bleus, deux rouges. Fait X points de dommage à any Target. Et Target d'ailleurs, puis X4. Donc, en fin de game, ça peut jouer en ta faveur. Archway Archangel, cinq colorless, un blanc, trois, quatre, flying. Puis, quand il arrive sur le Battlefield, tu gagnes deux points de vie pour chaque Gate que tu contrôles. On s'entend que dans le deck de Gate, avant que tu te sois installé, tu peux être déjà descendu très bas. Donc, les Archway Archangel permettent de remonter la pente. Finalement, deux Gateways Colossus dans le main coûtent huit, colorless pour une huit-huit. Mais, il coûte un de moins pour chaque Gate que tu contrôles. Il ne peut pas être bloqué par des créatures qui ont un power de deux ou moins. Puis, quand qu'une Gate arrive sur le Battlefield, sur ton contrôle, tu peux le remettre de ton grévière sur le dessus de ta l'ébréerie. Pratiquement immortel. Parce qu'en fin de partie, on s'entend, tu mets une Gate, tu le ramènes, tu écoutes deux ou trois, tu la ressors quasiment tout de suite. La main de base, plus compliquée un peu. C'est pratiquement tous des Gates. Trois Dimir Gillgate. On a deux Ragdose Gillgate. On a trois Célestnia Gillgate. On a trois Izet Gillgate. On a deux Grulles Gillgate. Deux Boros Gillgate. Deux Golgari Gillgate. On a trois Azorius Gillgate. Trois Simic Gillgate. Deux Gateway Plaza. Puis, une forêt puis une île. Vous allez voir, dans le side, il y a deux Gillgates pour compenser. Parce que si, au premier tour, tu peux mettre une Gillgate qui donne du bleu ou du vert, puis qu'au deuxième tour, tu es capable de mettre ta forêt ou ton île. Tu peux jouer Grulles Spiral au deuxième tour, puis j'ai une carte, puis là, mettre une Gillgate, puis après ça, entamer ton troisième tour avec trois manas non tapées. Ce qui fait que tu reviens dans la partie où est-ce que tu devrais être. Dans le side, on a trois Mortify, pour contrôler surtout si tu joues contre un deck miroir, tu veux pouvoir détruire ses Guild Summit et ses créatures. Deux Archangel, deux Gassdown, un Gate Colossus, deux Negate. Ensuite, on a trois Posts for Reflection, deux Colossus, un Vert Convoke. Puis, tu préviens tous les moindres dommages qui seraient faits ce tour-là. C'est un White Winnie ou un Ragdoll super agressif. Bien, oui, pas un Spectacle, mais si on va avec un Tempo Deck ou un Bleu super agressif, un Murphle Deck, Posts for Reflection, permet de gagner quelques tours. Et, Golgari-Gillgate et Lassimic-Gillgate pour swapper les Paysiclands. Le deck a très bien fait. C'est sûr que c'est un modèle préliminaire. On a parlé de Daphning-Clarion qu'on pourrait swapper dedans. C'est sûr qu'en rajoutant deux autres Krasis, à la place peut-être, tu enlèves un Colossus, tu enlèves un Guilsevet, tu mets deux Krasis. Plus de Lavacoil, pas de Casse-Down, Lavacoil. Peut-être juste des Casse-Down dans le side, des Lavacoil, puis tu swappes entre les deux, dépendamment de contre quoi tu te bats. C'est un deck que vous allez sûrement revoir. Il va probablement toffer, puis se rendre post-rotation. Puis, on va continuer à jouer. On va continuer à l'améliorer, à le travailler. Il a bien fait pour sa première sortie. On l'a fait en catastrophe la semaine avant. On s'est pratiquée une couple de soirs avec, puis ça a été tout. Donc, il a plus place à le retravailler. Mais, il a très bien fait dans cette version-là. 2-1, ça a bien été. En fait, j'espère que ça vous a plu. On se revoit une prochaine fois. Au revoir. Au revoir.